MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de décembre. N'oubliez pas que les vidéos de l'année 2020 seront en ligne à partir du 25. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec Zoé et avec moi, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et que bien sûr vous avez toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de ce mois de décembre, on va parler de Jupiter. En effet, nous sommes en période Sagittaire et le Sagittaire abrite Jupiter, c'est son signe d'élection, et Jupiter quitte le Sagittaire précisément le 2 décembre pour faire son entrée en Capricorne, où elle va passer toute l'année 2020. Alors qu'est-ce que le Capricorne pour le Lion? C'est un peu le contraire, on va dire que le Capricorne n'est pas du tout un signe de feu, c'est un signe de terre, donc il ne s'emballe pas, il prend le temps de faire les choses, il est dans la persévérance, il est vraiment dans la détermination, dans la volonté d'aller au bout des choses. Avec Jupiter dans ce signe, qui représente votre travail et votre travail quotidien, on peut dire que vous allez quand même certainement avoir énormément de choses à faire ce mois-ci, et dans les mois qui viennent puisque Jupiter va rester en Capricorne. parfois vous allez faire des travaux chez vous et ça va prendre du temps, parfois vous allez faire peut-être des travaux au bureau, vous allez agrandir les bureaux, ou alors on va vous donner plus de prérogatives, plus de dossiers, plus de travail, puisque avec Jupiter c'est toujours plus plus plus, sauf qu'en Capricorne c'est plus 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 qui vous prend beaucoup de temps, qui n'est pas, qui ne vous permet pas de faire les choses aussi vite et aussi rapidement que vous les faites d'habitude en tant que signe de feu. Non, là il vous est conseillé mais c'est vraiment de compter avec le temps, c'est-à-dire de ne pas vous précipiter, ne vous précipiter sur rien, même si vous devez, bon, si vous déménagez de bureau ou de choses comme ça et que vous trouvez quelque chose, vous pouvez vous précipiter, au contraire. Mais je pense que ça va être une période, ce mois-ci et le mois prochain, et une partie de 2020 où vous devez compter avec le temps. On en vient à parler de Mercure qui représente vos journées, leur organisation, la façon dont vous gérez vos horaires, vos rendez-vous, les contacts, les déplacements, enfin tout ce qui tisse votre vie quotidienne est représenté par Mercure. Et Mercure va se trouver à partir du 9 dans un signe vraiment en très bonne harmonie, bon il n'y a pas de mauvaise harmonie, mais très en harmonie avec le vôtre puisqu'elle va être en Sagittaire. Donc tout ce que vous allez faire comme ça au quotidien, vous en serez content. La maison 5 où va se trouver Mercure est une maison de plaisir, de contentement, de réussite, et de surtout un symbole d'amour propre flatté. On va vous faire des compliments sur la qualité de votre travail, sur la façon dont vous gérez vos journées ou même la façon dont vous vous habillez, vous coiffez, etc. Voyez des détails sur lesquels, qui feront que en fin de journée vous vous direz, bon je vais plutôt passer une bonne journée, si vous faites un résumé de vos journées, en général ce résumé sera positif. Mais bon, pourquoi ? On peut se demander pourquoi. Eh bien parce que vous-même serez positif, bon c'est vrai que vous aurez du boulot avec Jupiter, que ça pèsera un petit peu, mais votre esprit, votre mental qui est représenté aussi par Mercure, eh bien sera positif, vous verrez le verre à moitié plein, vous aurez un enthousiasme que vous communiquerez aux autres et c'est ce qui vous permettra finalement de voir que les autres vous regardent avec une certaine admiration, et qu'on essaye de faire comme vous, de vous copier un petit peu, vous voyez ce genre de choses qui fait quand même très plaisir, parce qu'avec Mercure là il va y avoir du plaisir. Je vais terminer très rapidement avec, parce que Mercure gère aussi les enfants, bien évidemment vous allez vous occuper de vos enfants, ça va être la période de Noël, il faut acheter les cadeaux, etc. Donc vous serez dans des préoccupations vis-à-vis de vos enfants. MUSIQUE On parle d'amour avec Vénus, qui sera malheureusement pas très très bien placée, je pense que ce sera pas du tout la question importante de ce mois de décembre, étant donné que Vénus va se trouver en Capricorne chez Saturne, donc elle va pas être... Si elle est solide et très, comment dire, constructive, elle sera pas extrêmement passionnée. Or vous, en tant que lion, vous aimez tout ce qui est passionné, vous êtes un signe de feu, vous aimez les élans, les grands élans d'amour, parfois même assez romantiques, vous vous en cachez, mais vous êtes des grands romantiques. Et bah, avec Vénus en Capricorne, ce sera pas évident de faire du romantisme. Je pense qu'au contraire vous serez obligé de rester très dans la réalité, et après tout elle occupe votre secteur du travail. Donc le plaisir que vous aurez ce mois-ci, il sera pas lié à vos amours avec votre conjoint, votre ami, avis, il sera lié à... aux petites réussites que vous obtiendrez dans votre travail. Bon, à moins que vous ne flashiez sur l'un de vos collègues, ça n'est pas exclu. Vénus dans le secteur du travail, c'est la première interprétation qui vient à l'esprit, c'est de dire bon, il ou elle va trouver chaussures à son pied dans le travail. Sauf que Vénus est rapide, qu'elle ne va pas s'arrêter, et que bon, ce sera peut-être un petit coup de coeur passager, ou quelque chose que vous ruminerez dans votre tête en vous disant, mais pourquoi lui ou elle, ce serait peut-être pas mal, mais après la raison va l'emporter, parce que Vénus est chez Saturne et que donc elle est raisonnable. À tout moment, tant qu'elle sera là, elle vous entraînera à être raisonnable. Alors ce ne sera peut-être pas le cas quand elle va franchir le seuil du Verseau, c'est-à-dire le 20 décembre, elle va passer les fêtes de fin d'année face à vous, elle va d'abord faire une dissonance tout de suite avec Uranus, et ma foi, on va retrouver quelques tensions, et il faudra être, comment dire, vraiment essayer d'être dans le consensus, dans la conciliation, si vous ne voulez pas qu'il y ait de gros conflits. On va terminer avec Mars, qui gère vos activités, votre énergie, et surtout vos énergies, toutes celles qui prennent leur source dans divers centres d'intérêt. Alors Mars va être en Scorpion. Bon, ce n'est pas le signe le plus fun de votre Zodiac à vous, c'est un signe... Bon cela dit, Mars est forte, en Scorpion elle est chez elle, elle a deux domiciles, le bélier et le Scorpion. Mais disons qu'en Scorpion, elle a un côté quand même rivalité, jalousie, envie, vous voyez, ce genre de choses, qui ne viennent peut-être pas de vous, ça peut venir des autres, puisque c'est un secteur qui représente la famille, le Scorpion. Alors peut-être que vous êtes enviés par des personnes de votre famille et qui n'ont pas une attitude que vous trouvez très acceptable, ou qui vous plaît, une attitude qui ne vous plaît pas. Il y a quelqu'un dans l'entourage familial avec qui vous allez être en bisbille à un moment ou à un autre du mois, ça va durer 2-3 jours, mais bon, vous aurez tendance à être un petit peu dur avec cette personne, à lui asséner des choses, ou alors carrément vous couperez le contact, parce que ce que cette personne fera ou dira vous hérissera le poil, comme on dit. Donc bon, essayez, si vous voulez bien gérer ces énergies martiennes, essayez de les sortir ailleurs que dans le rapport avec les autres. Alors allez faire du sport, le tour du pâté de maison si vous êtes en colère, défoulez-vous dans quelque chose, faites de la méditation aussi, ça peut vous aider à gérer la colère, parce qu'il y a des moments quand même où vous serez en colère. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes, n'oubliez pas que le mardi soir, vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 32 10. Merci à tous ! MUSIQUE Sous-titrage ST' 501 ... ...